Sophie, la comtesse de Wessex, a eu des fous rires après s'être essayé au golf lors d'un voyage en Écosse avec le prince Édouard. Le comte et la comtesse de Wessex ont visité le Forfar Golf Club pour marquer le 150e anniversaire du site. Le prince Édouard a reçu le titre de comte de Forfar de sa mère, la reine Élisabeth II, pour son 55e anniversaire. Le couple a visité la ville écossaise pour la première fois en 2019.Des photos de leur voyage montrent Sophie s'essayant au golf et est photographiée en train de hurler de rire alors qu'elle semble manquer la balle avec le club de golf alors que les jeunes membres regardent. La visite du couple intervient après que la reine a lancé la semaine de Holyrood de quatre jours, qui a été annulée l'année dernière. Le monarque a été rejoint par le prince William et a été initié à la boisson nationale écossaise IRN-Bru. La visite de la reine Élisabeth II de l'usine Argent Bar à Quimbernole a marqué sa première visite officielle au nord de la frontière depuis la mort du prince Philippe. Le duc de Cambridge connu sous le nom de comte de Stratéarn en Écosse s'est vu offrir un verre et on lui a demandé s'il avait essayé la boisson à l'université de Saint-Andreau, ce à quoi il a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Dans une série de tweets dimanche, Buckingham Palace a souligné les liens de longue date de la reine avec elle Écosse. Il a déclaré, demain, la reine arrivera en Écosse pour la dièse Royal Week 2021 la semaine royale, où, Holyrood Week, a lieu chaque été alors que la reine et les membres de la famille royale entreprennent des visites à travers l'Écosse pour célébrer la culture, les réalisations et les communautés écossaises. Sa majesté est liée à elle Écosse par l'ascendance et une profonde affection.En plus de passer des étés en famille au château de Balmoral, la reine a visité presque toutes les régions des Écosse, des hébrides extérieures à Dainfri, rencontrant des Écossais de tous horizons. Le mois dernier, le prince William et Kate, la duchesse de Sussex, se sont lancés dans une tournée d'une semaine en Écosse, qualifiés d'offensives de charme royale pour résister aux demandes d'indépendance des nationalistes. Mais un auteur royal a déclaré que garder Sophie sous les projecteurs était ce que le prince Philippe aurait voulu et aidait à garder sa mémoire vivante. Sophie a été désignée comme le membre préféré de la famille de la reine et après le départ de Meghan Markle et du prince Harry du cabinet, Sophie a assumé des rôles plus élevés. L'expert royal, Ingrid Seward, a précédemment déclaré au Times, « La reine est très rusée. Et elle a toujours beaucoup aimé Sophie. » Le prince Philippe adorait Sophie, et la reine pense que le moment est venu de la pousser, juste doucement. Donnez des interviews, faites des trucs. Vous travaillez très dur, personne ne fait attention. Sortez. Je peux l'avoir dire ça. C'est ce que le prince Philippe aurait voulu, et maintenant il est parti, faire ce qu'il aurait voulu garde sa mémoire vivante. Je pense qu'il aurait vraiment aimé que Edward et Sophie soient un peu plus en vue. En décembre, la reine a inauguré une nouvelle ère pour la famille royale avec un événement auquel ont assisté sept des membres de sa famille, le groupe étant rapidement surnommé le « Nouveau cabinet ». Le prince Andrew, ainsi que Meghan et Harry, étaient notamment absents du line-up. Le nouveau cabinet comprenait le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouaille, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et le prince Édouard et Sophie, comtesse de Wessex.